Qu'est-ce qui fait croître ou diminuer la valeur de votre investissement ? Partie 1. Dans nos premiers podcasts, vous avez vu la différence entre épargner et investir, et vous avez appris quelles sont les principales classes d'actifs dans lesquelles vous pouvez investir, notamment les actions, les obligations et l'immobilier. Maintenant, nous allons analyser les différents facteurs qui font que la valeur de votre investissement augmente ou diminue. Souvenez-vous ce que vous avez appris dans le podcast intitulé « Épargner ou investir ». Même si vous ne faites rien du tout avec votre argent et que vous le conservez sous votre matelas, il va subir l'effet de l'inflation, ce qui fait qu'avec le temps, sa valeur diminue. Si vous épargnez ou investissez votre argent, sa valeur sera également influencée par un grand nombre de facteurs. Ces facteurs sont non seulement extrêmement variés, mais beaucoup d'entre eux sont également liés l'un à l'autre et s'influencent mutuellement. Pouvez-vous imaginer que même des événements naturels peuvent avoir un impact sur votre investissement ? Si vous pensez que c'est une blague, vous serez surpris. La manière suivant laquelle s'établit la valeur d'un investissement est parfois très complexe. Mais si vous gardez toujours à l'esprit quelques principes de base et si vous faites preuve de bon sens, vous serez capable d'identifier et de comprendre la plupart des facteurs qui peuvent avoir une influence sur votre investissement. Tout d'abord, soyez conscient que la valeur de votre investissement, qu'il consiste en de l'or, un immeuble, des titres ou des vins nobles, n'est rien d'autre que le prix que des tiers sont prêts à payer pour l'acquérir. La valeur de votre investissement est donc influencée par tous les événements qui ont un impact sur le prix de l'actif dans lequel vous avez investi. À quelques rares exceptions près, les prix suivent la loi de l'offre et de la demande. Des biens qui ne sont disponibles qu'en quantité limitée et que beaucoup de gens veulent avoir sont chers, parce que ceux qui les offrent peuvent exiger des prix élevés et toujours trouver des consommateurs qui sont prêts à les payer. D'un autre côté, des biens qui existent en abondance et que peu de gens veulent avoir ont une valeur très faible, voire nulle. C'est pourquoi vous n'allez pas faire fortune en voulant vendre des glaçons au Pôle Nord ou du sable au Sahara. Par contre, vendre des glaçons dans une oasis en plein milieu du désert est un modèle d'affaires nettement plus prometteur. Un second principe à garder en tête est que les investisseurs cherchent normalement le placement qui produit le rendement le plus élevé. En d'autres mots, ils recherchent l'investissement qui offre le revenu régulier le plus élevé sous forme d'intérêts ou de dividendes, ou bien celui dont ils s'attendent que sa valeur ou son prix va augmenter avec le temps. Ceci nous amène au troisième principe. L'offre et la demande de biens d'investissement, or, immobilier, titre ou vin noble, sont largement déterminés par les attentes des investisseurs quant au développement futur des prix de ces biens d'investissement. Nous pouvons réduire ces trois principes à une simple question. A savoir, quels événements impactent les attentes des investisseurs quant au futur prix de mon bien d'investissement et quel sera cet impact ? Cette question peut paraître assez simple, mais y répondre risque d'être un exercice délicat. La raison est que les facteurs qui peuvent avoir et qui ont effectivement un impact positif ou négatif sur les attentes des investisseurs, et donc sur les prix des biens d'investissement, sont tout simplement beaucoup trop nombreux et trop variés. La conclusion d'un accord de libre-échange entre deux ou plusieurs pays qui offre à leurs entreprises l'accès à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients, la fusion de deux entreprises qui leur permet d'atteindre une position dominante sur un marché spécifique, et bien sûr l'environnement économique général, les taux d'intérêt, d'inflation et de chômage, les prévisions et indicateurs économiques, des changements législatifs et réglementaires, etc. Des institutions financières, des gestionnaires d'actifs et des conseillers en investissement emploient des légions d'analystes qui suivent de très près tout ce qui se passe dans l'économie, la politique et la société en général, et qui essayent d'en déduire l'impact éventuel sur les marchés financiers. Très souvent, il y a différentes manières d'évaluer l'impact potentiel d'événements spécifiques. Il y a rarement une seule vérité. Tout investisseur, tout courtier, a ses propres convictions et attentes. Et c'est exactement cela qui fait fonctionner les marchés. Prendre de sages décisions en matière d'investissement requiert beaucoup d'informations, de connaissances et parfois d'imagination. Ceux qui n'ont pas le temps de collecter, d'analyser et d'évaluer des informations sur au moins les principaux éléments susceptibles d'impacter leurs investissements serait bien conseillé de recourir à une assistance professionnelle. Au début de ce podcast, nous avons parlé de l'impact que des événements naturels peuvent avoir sur votre investissement. Nous vous devons toujours cette histoire. Cliquez ici pour l'écouter. Dans un prochain podcast, nous parlerons d'une autre série d'éléments qui ont un impact majeur sur le rendement de vos investissements. Les coûts liés directement ou indirectement au fait d'acquérir, de détenir ou de se défaire d'un bien d'investissement.